Alors, sur le schéma, que représentent, je suis un peu fou aujourd'hui, que représentent ces cercles concentrées ? Tout simplement des couches d'air qui vibrent en phase. C'est-à-dire, si je prends par exemple ces deux couches d'air ici, elles vibrent en phase, c'est-à-dire qu'elles atteignent leur maximum en même temps, leur minimum en même temps, leur maximum en même temps, leur minimum en même temps. Et à un instant T donné, on prend une photographie de ces couches d'air, si vous voulez, et on voit des cercles concentrés. Alors, voilà ce que représentent, tout simplement, ces cercles concentrés, qu'on appelle ça des surfaces d'ondes, également, parce que tous les points de cette surface, ici, vibrent en phase, c'est-à-dire en même temps. Et à un termal de distance donné, qu'on appelle lambda, longueur d'onde, eh bien, on retrouve deux couches d'air qui vibrent en phase.